Yo les amis c'est Viker, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War Ragnarok On va dans cet épisode aller dans les royaumes qu'on ne pouvait pas encore aller à la fin de l'aventure Donc on situe dans le endgame et il y a quelque chose à faire pour pouvoir aller dans des endroits qu'on ne pouvait pas encore accéder Avec Kratos, on va aussi terminer les dernières quêtes secondaires puisque j'approche en fait des 100% Donc je vais vous montrer pas mal de trucs assez intéressants et cool à voir dans le endgame Des personnages qu'on a déjà rencontrés dans l'aventure et qu'on va revoir une dernière fois On va également terminer la quête des corbeaux d'Odin, alors je vous rassure je les ai quasiment tous trouvés Donc on va aller juste chercher les deux derniers et vous allez voir il y a une petite surprise à la fin quand on les a tous trouvés C'est assez cool, donc voilà j'espère que cet épisode un petit peu bonus encore une fois va vous plaire Merci d'être présent, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Code of War Je me situe actuellement à Midgard, je vais vous montrer un petit peu la carte avec les différents royaumes Où j'en suis actuellement dans l'avancée pour le 100% Donc vous voyez, je suis à Midgard, on est ici, donc je suis à 91% sur Midgard Il me reste un truc qui n'est pas découvert et également une quête qui s'appelle à travers les royaumes que j'ai pas encore fait Il me reste bien sûr les pierres tombales qu'on va faire dans un autre épisode où on va faire tous les Berserker d'un coup Et aussi deux corbeaux d'Odin, ce sont les deux derniers corbeaux d'Odin du jeu qu'il me reste à trouver Ensuite on regarde Svartalfheim, je suis à 98%, le seul truc qui me reste ça va être les deux pierres tombales de Berserker Jotunheim, je ne peux pas encore y aller mais justement ça va faire l'objet entre guillemets de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi Elheim, je suis à 100%, voilà, on a la maison de Sindri, là c'est le hub central Donc forcément c'est là où on voit tous les autres royaumes et leur progression Et c'est là qu'on va aller pour récupérer, vous allez voir, les dernières graines de royaume Vanheim, je suis à 98%, donc pareil, il me reste que les deux pierres tombales des Berserker Alfheim, pareil, les deux pierres tombales de Berserker Et Nilfheim, bah là ça va, pareil, il va falloir aller voir Ratatosk pour débloquer un nouvel accès Parce que vous voyez ici en fait, il y a la pierre tombale mais en fait il n'y a aucun accès, je ne peux pas en fait me téléporter Le seul endroit où je peux aller c'est où il y a l'arbre au corbeau Mais c'est ici qu'on va pouvoir récupérer les derniers coffres légendaires Faire la quête 9 royaumes en fleurs, l'arbre à la fortune, etc Muspelheim, là c'est les affaires, une affaire de bravoure et le creuset, donc c'est les épreuves en gros Et voilà Midgard, donc là on va commencer par aller voir Monsieur Ratatosk, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir l'écureuil de folie Il est complètement fou cet écureuil, donc on va aller à la maison de Sindri Et normalement Ratatosk va avoir des choses pour nous, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait à la fin de l'aventure On nous dit qu'il faut aller voir Ratatosk pour qu'il nous donne un objet Pour pouvoir aller dans d'autres royaumes Et donc voilà, il est là-bas notre ami Ratatosk Je suis là, écureuil amer, c'est lui la saloperie Allez on va appeler le chef en sonnant la cloche Donc on va lui donner déjà les wingsworms qu'on a capturé dans tous les royaumes Voilà donc ça c'était la fin d'une quête Bonjour Ratatosk Bonjour mon bon Kratos Tu as accompli pour ces royaumes une chose que je n'aurais jamais cru possible Sois assuré que le bon Brock en serait extrêmement fier Même s'il l'exprimerait bien sûr par ses grossiers non-s'écuitours qui lui étaient chers Ah, il me manque terriblement Oui, à moi aussi Je voulais vous informer d'une conséquence intéressante des récents événements En explosant, Asgard a ébranlé l'arbre monde jusque dans ses racines Et a fait tomber de nombreuses graines Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de les avoir C'est ma façon à moi de vous dire merci de m'avoir sauvé d'une immolation funeste Il n'y a pas de quoi Donc voilà, il nous donne les graines manquantes Sac de graines d'Igdrasil contient des graines de royaume permettant d'ouvrir des portes Dans les neuf royaumes et d'accéder rapidement à ces zones explorées Et voilà comment on accède à ces royaumes qu'on ne pouvait pas aller On va parler aussi à Ratatosk Pour terminer la quête des petits Lidworms égale J'ai la peine que m'inflige la solitude, bien sûr Oh, c'était étonnamment sincère de ta part Excusez ma franchise, mais Anxieux semble avoir tiré quelques enseignements de vous avoir fréquenté Quelque chose comme ne pas se soucier de la perception des autres Pour cela, je vous permets d'entrevoir ma faiblesse Avoir besoin des autres n'est pas une tare Ça alors, je ne m'attendais pas à une telle intelligence émotionnelle venant de quelqu'un d'aussi... fort On a aussi récupéré Retrouver Les 4 serres des 4 saisons Dans un épisode précédent Donc on va lui dire Nous avons fait connaissance avec une autre de tes émotions spectrales Trop agité pour se présenter Toutefois Oh, ce devait être anxieux Oh non Pourquoi parlez-vous de moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, si tu avais entendu ce qu'ils disaient de toi C'était violent Ils sont complètement fous ces écureuils Non, non Nous n'avons rien dit de tel Tu devrais avoir rond, ta mère C'est vrai Tes serres sont revenus Mieux vaut tard que jamais C'est formidable La menace horticole ne pèse plus sur les 9 royaumes Je ne te remercierai jamais assez Mais je peux te donner ceci Arrogant pense qu'il va échapper à son châtiment parce que son erreur a été A chaque saison, son serre terminé Et on a récupéré un rond de perturbation Un rond de bouclier trempé dans les larmes de tristesse de Niord Et de l'XP Je pense qu'on en a terminé mon cher Atatosk Tous les deux Donc merci pour les petites graines Tiens, je voulais aller voir dans la maison Parce que je n'y suis jamais retourné en fait depuis la fin de l'aventure Je ne sais pas s'il y a quelque chose Bon bah il y a Lunda qui a évidemment pris la place de Brock et de Sindri Mais visiblement il n'y a rien d'autre Si on va dans la chambre Alors ça je ne sais pas si c'est la chambre de Kratos Ou la chambre d'Atreus Ça aurait été cool tu sais que Genre Atreus il laisse un petit mot, une petite lettre, un délire comme ça Ouais bah apparemment il n'y a rien de spécial Si Sindri finira par revenir Cet endroit redeviendra-t-il un jour accueillant après ce qui s'y est passé Je n'aurais jamais cru que leur querelle me manquerait Mais ce n'est vraiment pas pareil sans eux, n'est-ce pas ? Nous en prendrons soin jusqu'à son retour C'est vrai Je me demande vraiment du coup Ce qui se passera dans le prochain God of War Est-ce qu'on reverra Sindri Ah ils sont là les cerfs Stylés Comme l'avait annoncé Ratatosk Peut-être essaie-t-il vraiment de se refaire une image Comme nous tous Il y a les différents cerfs qu'on a ramené du royaume C'est stylé de les revoir là Donc on va aller au portail Et normalement avec les graines que Ratatosk nous a donné On devrait pouvoir voyager dans d'autres royaumes Voilà Par exemple Jotunheim Voilà Et voilà Donc voilà ça a été dévoilé On peut se rendre à la maison Ardungerboda Mais visiblement Il n'y a pas Alors je ne sais pas s'il faut On va y aller juste pour voir s'il y a des choses à récupérer Parce que je n'ai pas l'impression en tout cas sur la carte Qu'il y ait des corps ou des artefacts à récupérer Ah si j'en avais un Ça m'aurait retourné l'estomac Odin n'est plus Nous ne sommes plus menacés Oh mais c'est de l'excitation Seule une infime poignée de non géants S'est vu accorder l'immense privilège de visiter le royaume des Jotnar Eh oui Alors maintenant il n'y a plus qu'à trouver le petit portail Alors des fois il apparaît derrière moi en fait Je suis en train de courir Et je ne le trouve pas Mais en fait il est apparu derrière moi Donc je portable tout un tour Et oui c'est la première fois que Kratos vient Freya aussi Personne n'avait pu aller à Jotunheim La terre des géants Atreus avait été mais c'est un géant Mais sinon en tant que non géant C'était réservé qu'aux géants en fait Donc c'est la première fois qu'on vient On était venu la première fois avec Atreus Et on avait rencontré Ungerboda Et d'ailleurs c'est la maison d'Ungerboda ici La fameuse fresque Où on a tous balisé Où on voit Thor et Kratos au sol Mais ce qui est Alors c'est vraiment Kratos parce que Il a effectivement L'habit de Kratos Et puis sur la tête Il a la marque rouge Mais c'est vrai du coup que la prophétie ne s'est pas réalisée Mais c'est exactement la position Que Odin a quand il meurt en fait Dans les bras entre guillemets d'Atreus Et vous savez Atreus Enferme l'âme d'Odin dans la bille Avant que Sindri la détruise Pour se venger d'avoir tué Brock Mais du coup Voilà l'espèce de De flux là qui sort de la bouche Entre guillemets de Atreus Et du corps de L'habit de Kratos En fait c'était Odin Voilà on a changé Alors on a changé la prophétie On a remplacé Kratos Par Odin Et heureusement parce que J'aurais pas du tout assumé La mort de Kratos Alors il y a toujours Le petit Buffle Qui est là Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs Yala Ou un truc comme ça Jala Laja Un truc comme ça Bah je pense qu'en fait Dans ce royaume Clairement on a Ah J'allais dire on a rien à faire Mais il y a une fleur Une fleur Incroyable Une 7 sur 9 Ok Donc il y avait une des fleurs De la quête Les 9 royaumes Qui étaient ici A part ça Je sais même pas si on peut Ah mais il y a une Gerboda Putain elle est là Oh mais il y a fait une rire Incroyable Kratos Mimir Freya Il est bon de vous revoir Je t'en remercie C'est grâce à toi Que nous avons pu quitter Asgard Ah oui Ravi de rencontrer la petite Qui nous a sauvé la peau C'est vrai Cette magie des géants Est une pure merveille C'est un soulagement Que nous soyons arrivés à temps Freya Le sacrifice de ton frère Ne sera pas oublié Merci Je dois dire Que tu as impressionné Le coeur de notre jeune Atreus Nimir Alors frère Comme si tu n'y avais pas pensé Tu es une alliée précieuse Hungerboda J'espère que nos routes Se croiseront à nouveau Je n'en doute pas J'ai encore tant à faire Ce n'est que le début Donc ça veut dire que Atreus Est parti tout seul Moi je pensais qu'ils étaient partis Avec Hungerboda Comme on les voit discuter A la fin ensemble On n'entend pas ce qu'ils se disent En fait La dernière fois que tu es venu ici Kratos C'était pour Faye N'est-ce pas ? Tu le tiens d'une prophétie Ton fils me l'a dit C'est un bel endroit Où reposer C'est ce qu'elle souhaitait Ouais donc du coup Je suis surpris Qu'elle soit toute seule En fait En fait Atreus Est vraiment parti Tout seul Putain mais il est énorme Oh on peut On peut interagir Avec Fenrir Oh putain Il est tellement gros les gars Oh là là On a un gros loulou Avec nous maintenant Bon loulou Il est tellement balèze On peut même plus passer En fait il bloque le chemin Tu vois C'est assez ouf Oh là là Il est trop mignon Bon bah Ngorboda Elle a fait ses travaux Elle taffe ici Ah tiens regarde un peu Tu as peint ses fresques Certaines J'en ai achevé d'autres Pour ma mère C'est vraiment magnifique Ton coup de pinceau Ne connait pas d'égal Ngorboda Mon fils Lui aussi Dessine Il me l'a dit Il gagnerait A étudier ton utilisation Des couleurs Nous descendons D'une longue lignée D'artisans Il a ça dans le sang Mais il lui manque encore Un peu de discipline Je t'aime bien Trop marrant Il aime bien sa belle-fille Les gars Parce qu'on va pas se le cacher C'est un peu la belle-fille De Kratos quand même Ah là là C'est trop marrant d'ailleurs Mimis qui disait là Ton coeur Le coeur d'atreus C'est un peu C'est lâché sur toi Tiens on va Regarder ça aussi Tu es la dernière géante De Jutunheim En Guerboda Pas exactement Il reste ma grand-mère Grilla Elle Elle n'aime pas vraiment Les visiteurs Mais elle est là Elle m'aide à la cueillette En ce moment Après tout ce que tu as fait Elle doit être si fière De t'avoir pour petite fille Elle Peut-être Un jour Elle a failli nous tuer Avec Atreus On peut pas inter-réagir Avec la fresque La fresque de Groa Qui indiquait la mort de Kratos Mais bon Je suis content qu'on puisse Justement Faire ces petites interactions En fait du coup Je pense que Jutunheim C'est vraiment Que la maison D'Hungerboda Je vois que les passages En fait sont fermés Ici il y a eu comme Un éboulement On peut plus On peut plus y aller Ouais C'est un petit lieu Paisible en gros Tu vois Si tu veux te reposer Et être tranquille Peinard Bah voilà En fait on a vraiment Tout exploré Ce royaume Avec Atreus Quand on était Avec Hungerboda Mais voilà Il n'y a plus rien à récupérer À part la fleur Qu'on vient de choper Donc du coup Si je regarde La boussole Tu vois On est à 100% Sur Jutunheim Voilà Ok Donc on va maintenant Aller Vous allez voir À Midgard Il y a un autre endroit Qu'on n'a pas pu visiter Malheureusement Je voulais retourner À Asgard Mais vous voyez Le royaume Il est pété en fait Il est carrément Asgard est détruit en fait Donc on peut plus y aller Mais j'aurais tellement Et aimer y aller Si du coup On va A Midgard Qui est Au milieu Je le cherchais Voilà Vous voyez En fait ici Hop Il y a un petit point Le sanctuaire des bois C'est la maison De Freya Je ne sais pas si vous vous souvenez Dans le 1 La maison tortue On ne pouvait pas y aller Maintenant on peut le débloquer Avec une des graines Que nous a donné Ratatosk Et donc On peut y aller maintenant On était allé À tout petit peu Avec Atreus Durant l'aventure principale Lorsqu'il cherche Freya Justement au début de l'aventure Mais on n'était pas revenu depuis Hiha Elle va être contente Freya Shirley la tortue Tu l'as un peu laissé Solo quoi Ouh là là Putain il est gros C'est un peu Atreus Qui a réchauffé ta tortue Pendant ton absence Wow Je regrette J'étais Je n'ai pas d'excuses Pour t'avoir négligé Wow Heureusement qu'il est là Je ferai de mon mieux Pour la mériter Une fleur Je crois que c'est Je ne sais pas si elle a combien L'avant dernière peut-être Qu'on récupère Ouais c'est ça 8 sur 9 Donc il nous en restera Plus qu'une dernière à trouver J'ai aucune idée D'où elle se situe Peut-être Dans le royaume des corbeaux là On verra Comme on ne peut pas y accéder On va rentrer dans la maison Je préférais quand T'y faisais chaud A Midgard Clairement Ouais Bah ouais Bah qui peut s'occuper de lui en permanence Elle est marrant elle Tu vois que ça se trouve comme ça Des gens comme ça là Du coup si je regarde Bah Hop Ah bah apparemment Voilà il me reste Les deux corbeaux à choper Ok Bah je pense que Voilà on a fait le petit coucou à Shirley Freya a pu s'excuser Auprès de De lui ou d'elle Je ne sais pas trop en fait Si c'est un garçon ou une fille Pour l'avoir délaissé Et elle va essayer de trouver quelqu'un Pour s'occuper de lui Quand on n'est pas là Parce que c'est vrai que Heureusement Atreus était venu Quand est-ce que tu reviens Il lui a dit Trop mignon Et ouais C'est vrai que maintenant Bah Freya Accompagne Kratos Donc Elle a plus le temps quoi Elle a plus le temps la meuf Allez On repart au portail Voilà Et on va aller du coup Essayer de voir Si il n'y a pas d'autre accès Qu'on peut débloquer Donc Si je regarde Svartalfheim Ok Il n'y a rien Si on regarde Jotunheim On en vient Muspelheim Tout est ok Si on regarde Alfheim On est bon Si on regarde Vanheim Putain Vanheim les gars J'ai Ça m'a C'est l'endroit Qui m'a pris Pris le plus de temps Alors je vous ai pas filmé Parce que c'était beaucoup Enfin je vous ai filmé Certaines parties Dans certains épisodes Mais après c'était beaucoup Des artefacts à trouver Des coffres Etc Des trucs de fou C'était tellement long Avec le bateau à chaque fois A reprendre et tout Un truc de malade Elleheim Elleheim Bah on est à 100% Donc il n'y a pas d'autres Accès à débloquer Muspelheim On en vient Et donc Nilfheim Voilà Donc c'est ce que je vous disais Tout à l'heure Là c'est où il y a L'arbre aux corbeaux Avec les coffres Lorsqu'on a trouvé Tous les corbeaux On va aller les ouvrir Et Cette zone là On pouvait pas du tout Y accéder On y va en fait Dans l'aventure Avec Thor et Atreus Mais on n'y retourne pas Donc là on va Avec la graine Que Ratatos Que nous a donné On va débloquer l'accès Et on va pouvoir Y aller Du coup Pour la première fois Avec Ratatos Et normalement Il y a pas mal de choses A récupérer Dans le endgame Du coup Parce que les graines De Ratatos Qu'on les récupère Que à la fin du jeu Et voilà les amis On est arrivé Et c'est effectivement Ici que Atreus Ah bah voilà La dernière fleur Les amis Elle est là Ça y est On va pouvoir terminer Voilà Les neuf royaumes Terminés Encore une quête De fini Donc si je regarde La carte Vous voyez ici Il y a Deux coffres légendaires A trouver Il y a une pierre tombale Et il y a une quête Qui s'appelle L'arbre d'infortune Mais je pense que C'est l'arbre au corbeau Donc en gros Là il nous reste Que En fait Non en fait Je suis en train De vous dire Des bêtises En fait Ici c'est On va rien pouvoir trouver Ici Vous savez pourquoi Parce que Les deux coffres légendaires Ça correspond aux deux coffres Quand tu vas trouver Tous les corbeaux Un à chaque palier La pierre tombale La pierre tombale Et bien en fait Elle est ici Donc voilà C'est pour ça Qu'on pouvait accéder ici Et l'arbre d'infortune Je pense que c'est la quête Si je dis pas de bêtises Je pense que c'est la quête Qui correspond au Je pense que c'est la quête Qui correspond au corbeau En fait Je pense Je vais explorer un petit peu On va voir Bon visiblement Il reste quelques ennemis Mais J'ai pas l'impression Qu'il y a vraiment Des trucs en fait On sait pas Ça a l'air En fait Ça a l'air vraiment Assez vide Si Ah voilà Bah ouais En fait On arrive à la pierre tombale Mais Mais Voilà quoi C'est tout Du coup J'ai même l'impression Qu'on puisse pas avancer Plus que ça Qu'on puisse pas aller Bah tout le chemin Qu'on avait fait Avec Thor Ok Donc encore une fois La pierre tombale On la fait pas tout de suite Ça sera dans un épisode dédié Au berserker Donc là Je pense Ce qu'on va aller faire C'est qu'on va aller chercher Les deux Vous entendez Quelqu'un pleure C'est marrant Ah L'amour de Surt Doit-on lui dire Ce qui s'est passé Ah Attendez Ok C'est bizarre Vous entendez Les pleurs C'est Sinmara C'est l'amour de Surt Bah ouais Parce que Surt Est mort Lorsqu'on a Déclenché le Ragnarok Ok Waouh C'était flippant Je me suis dit Qu'est-ce qui se passe Il y a enfin quelque chose Non Pas du tout Bah je pense que L'arbre d'infortune Clairement ça correspond À l'arbre corbeau J'en suis pas sûr Mais je pense Et donc On va aller chercher Les deux Il m'en reste plus que deux Donc ils seront tous les deux À mid-garde On va aller chercher Les deux derniers corbeaux Et ensuite On va voir Du coup On va pouvoir aller ouvrir Les coffres Qui se situent Dans ce royaume là A Nilfheim Et terminer la quête Des yeux d'Odin Et avoir la tenue complète Je crois Du corbeau Je l'appelle comme ça Je sais que c'est pas son vrai nom Mais voilà putain Ça fait flipper ce royaume D'entendre les Les cris de De Sinmara là La femme de Surt Direction mid-garde du coup À la recherche Des deux derniers corbeaux J'en ai 45 Il en faut 48 C'est un truc de ouf C'est tellement long Donc si je regarde la carte Il me reste un corbeau Qui se trouve dans La zone qui s'appelle Les rameurs Et un autre Qui s'appelle Avant poste abandonné Voilà Donc on va aller les chercher rapidement Pour après ouvrir Les derniers coffres Il est là Le petit Il est là Donc juste à côté du Du bateau Bim Un bon coup de lance Ça marche à tous les coups 47 sur 48 On va aller Maintenant Choper le dernier De tous ces putains de corbeaux 48 C'est des malades Let's go Donc direction L'avant poste abandonné Et après on retourne à Au royaume des corbeaux Si vous aussi vous avez Terminé le jeu Vous savez que dans l'aventure Atreus Kratos Freya Mimir Arrête pas de parler Je remarque vraiment que Depuis la fin du jeu Il parle quasiment plus Mimir Kratos Freya J'ai l'impression en fait Que tous les dialogues En fait que j'ai épuisé Entre guillemets Tous les dialogues du jeu Alors je suis un peu plus De 40h Mais du coup Ça fait bizarre Parce que c'est Ah voilà Il fallait que je dise ça Pour qu'il se mette à parler Oh bah Skullder Vous avez vu bah Et vous avez vu du coup Pendant que je disais Qu'il n'y avait plus de dialogue Effectivement en général Il n'y a vraiment plus de dialogue C'est parce qu'on est parti Là juste avant Chez Hungerboda A Yotunheim Que du coup Il y a une nouvelle ligne de dialogue Qui s'est débloquée Mais en vrai Il parle quasiment plus Et du coup Le jeu devient très silencieux Bah de toute façon Au bout d'un moment C'est sûr qu'il ne pouvait pas Faire des dialogues Infinis quoi Donc attendez On va aller voir Qui est en train de parler Ah c'est Skullder Qui est l'ami d'Atreus Bonjour Vous êtes le père de Loki C'est ça ? Je vous ai vu Quand il y avait le Ragnarok Je suis Skullder Le garçon S'occupait des réfugiés De Midgard Peut-on savoir ce que tu fais ? Oh Loki m'a raconté Qu'Odin L'avait invité à Asgard Et lui avait donné une pièce As Que vous avez jetée Et eh bien Je me suis dit que j'allais tenter De la retrouver Et c'est fait Aussi fou que ça puisse paraître Mais elle est coincée Parce que vous êtes du genre costauds Clairement Mais pardon Vous vouliez la garder ? Non Elle est à toi Vraiment ? Elle a sans doute une grande valeur Enfin C'est pas pour ça que je la cherche Mais si je devais vendre un artefact Asgardien Touché par au moins trois dieux Je pense que ça me rapporterait une jolie somme Certainement assez pour m'acheter un bateau Fondre la mer Et faire fortune La pièce t'appartient Bonne chance Merci A vous aussi Et si vous voyez Trude Euh Non rien Tu voulais des nouvelles de la fille de Thor Trude ? Vous avez vu Trude ? Comment va-t-il ? Il la kiffe c'est vrai Elle a retrouvé le marteau de son père C'est fantastique Vous en faites pas Elle utilisera cette chose pour faire le bien C'est une personne formidable Sans doute ma préférée Enfin pas dans le sens où Elle a pas le temps pour ça Mais ça va Ça fait rien Elle est juste Incroyable C'est bon où il fait chaud La température monte C'est la fonte des neiges non ? J'ai kiffé Oh putain j'aime trop Parce que du coup En faisant entre guillemets le 100% Tu tombes sur des petites anecdotes comme ça Tu revois Trude Tu revois Ingerboda Euh C'est trop bien en fait Euh On a vu plusieurs fois Je sais pas si c'était dans Les épisodes que je vous ai fait Mais on a recroisé plusieurs fois Le vrai tir Qu'on avait libéré Et euh Il est en train de faire du tai chi Ou je sais pas quoi De méditer dans plein de royaumes C'est n'importe quoi J'aurais cru que le Le vrai tir Allait être bien vénère Tu vois C'est quand même le dieu de la guerre En fait non Il est tout aussi gentil Que le faux tir Et du coup Il arrive pas A pousser ça On peut pas l'aider Genre On peut pas l'aider Visiblement Euh Bon Quoi qu'il en soit les amis Le dernier corbeau Est devant nous Le 48ème corbeau Putain Il est temps de le fumer Et voilà Tac Ça c'est fait On va maintenant Bah du coup Retourner au portail Bon courage Scalder D'ailleurs Pour pousser Cet énorme rocher Allez Il est temps Les amis D'ouvrir Les derniers coffres Des corbeaux Donc si je me trompe pas C'est un Ilfelheim Ici L'arbre aux corbeaux Let's go Franchement je fais très rarement Les 100% dans les jeux Euh J'ai pas le temps Faut être franc Avec vous Euh Entre le taf Les épisodes Etc Voilà Mais God of War Ragnarok Est tellement sublime Je C'est un réel plaisir En fait Je pouvais pas Abandonner ce jeu Après la La quête principale Donc du coup Bah je me suis dit Allez Let's go Faisons le 100% Allez L'arbre aux corbeaux Les deux derniers coffres Donc on avait ouvert Ces 3 là Plus celui là Ça fait 4 Et il reste 5-6 Frappe fulgurante Attaque runique puissante La gardienne corbeau J'aimerais le savoir Mon frère Mais Je n'en ai aucune idée Je ne sais même pas Si elle est en vie La gardienne corbeau Nous la trouverons Et le dernier coffre Le 48 sur 48 Bourrasque destructrice Oh Bonjour Gardienne corbeau L'idée du temps nécessaire Pour faire de leurs esprits Quelque chose d'utile La moindre idée Des efforts nécessaires La patience Sans moi Ces misérables avortons Auraient péri Dans les vents De films volveteurs Au lieu de cela Je les ai transcendés Magnifiés Ils sont devenus importants Pour le père de tout Et importants pour moi Elle est folle Vaincre la gardienne corbeau Donc en fait Oh Elle est partie Je crois qu'elle est partie Du coup en fait Quand tu ouvres tous les coffres T'as ce boss à tuer Ok Et elle est dans la zone D'entraînement D'accord Et bah écoutez les amis Est-ce qu'on est prêt Je ne sais pas On va voir ça La gardienne des corbeaux Allez viens là toi Wow Oh Ok Oh putain la saloperie Elle s'est barrée Pendant que j'ai lancé ma rage Ouais bien joué la Valkyrie Elle est là Oh putain elle a saloper Très bon Elle je l'ai chopé Oh putain elle fait chier A disparaître comme ça Elle en a encore Invoqué Putain Oh le bâtard Tiens Viens à toi Oh elle a lâché de la vie Ok on va la garder pour tout à l'heure Tiens casse toi toi avec ton bouclier Ah elle est revenue Elle est revenue Elle est où Elle est où Elle est là Putain mais viens là T'enfuis pas Elle est chiante à s'enfuir Elle est où Elle est là Allez mange Oh putain elle m'a gelé J'aime pas ça Oh la saloperie Ah je veux Ouais j'ai pris cette attaque Mais je l'aime pas trop en fait Elle est pas ouf Elle s'est barrée encore Le blême Attendez c'est quoi ça C'est quoi ça le blême Oh putain c'est un dragon D'accord Ah oui Putain elle est vraiment pas toute seule Attendez il y a une vie là Oh putain Eh mais je croyais qu'on avait terminé la chasse au dragon là Je pensais que c'était terminé Wow 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 Oh putain Oh putain Oh putain Il est grand ce coup Wow Allez mange ça toi Oh Il est parti Super Il s'est barré Oh il est tombé Oh ah je l'ai eu Oh allez le blême là Le dernier de dragon Oh dommage Viens là Allez viens là Oh oui On va faire le combo avec Freya Ça c'est beau ça Magnifique Et oui Freya Vas-y T'adore ça C'est trop bien Ok Bon elle est où l'autre là Oh putain Elle est là Elle était bientôt morte Saloperie de gardienne Oups les Aouh Mais meurs Aouh Elle esquive tout mes coups cette saloperie Viens là Viens là toi Oh la 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 saloperie Eh il lui reste 3 poils de vie Viens là Ah 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 Eh ben rend fou Oh Oh le dernier coup de hache Tu l'as pris Ah Eh ben dis donc C'était un putain de combat les gars On a terminé la quête enfin Les yeux d'Odin Putain je m'attendais pas à Bon un boss Mais en fait il y avait Plus qu'un boss Même il y avait deux boss Avec le dragon Selon Mimir Cette gardienne corbeau Était une disciple d'Odin Ne disposant pas des capacités physiques D'une Valkyrie C'est par sa ruse Et sa maîtrise des arts seilleurs Qu'elle prouve à son utilité Odin avait besoin de Dieu Dans tous les royaumes Et c'est elle qui lui apporta la solution Elle s'empara des âmes De jeunes enfants Et le remodela en accord Avec les sinistres intentions Du père de tout En libérant ses corbeaux Lors de nos voyages Nous avons suscité sa colère Les 9 royaumes sont à présent Débarrassés des espions ailés Et de leurs créatrices J'espère seulement Que ces pauvres enfants Pourront un jour Trouver la paix Qu'est-ce qu'elle a looté Justice de Nilfheim Ok C'est un enchantement Et une poignée de forceur Brander Une épée forgée Pour rendre la justice Et protéger les vertueux C'est une relique Et on a gagné 100 000 Woup Oh putain les gars Je vous dis On est riche dans ce jeu Je suis à combien d'argent Je suis quasiment à 2 millions Je suis à 1 million 181 700 C'est un délire On a récupéré une arme Pour Freya non ? Ah non c'était juste Une relique en fait Comme il y avait écrit Une épée C'est celle-ci Repoussez brutalement Vos ennemis Et bénéficiez D'une aura protectrice Améliorée pour augmenter La durée de cet effet Ok D'accord Super Et bah très bien Et bah écoutez les amis Du coup je vais regarder Sur l'objectif Sur la carte pardon Ouais c'était ça L'arbre d'infortune Ok Donc voilà où on en est Du coup Il va nous rester encore Peut-être Quelques épisodes Enfin C'est sûr même Ensemble On va s'arrêter pour celui-ci Le prochain épisode Je pense que sera dédié Au berserker Je sais que vous l'attendez Depuis longtemps Donc on va aller Tous se les faire Enfin ce qui me reste Parce que je crois Que j'en ai déjà tué deux Au cours de ma quête principale Qui était sur notre chemin En gros Donc il nous en reste 10 Probablement les plus puissants D'ailleurs Je pense qu'on va se faire ça Dans le prochain épisode Voilà J'espère que celui-ci Vous a plu Vous avez vu J'ai bien progressé Je suis pas loin des 100% Donc on va se le faire les amis En tout cas merci D'être présent avec moi Quotidiennement Il arrive Plein d'autres vidéos Sur la chaîne Donc voilà Restez bien connectés Abonnez-vous Likez la vidéo Pour soutenir la chaîne On se retrouve bientôt Pour la suite Ciao la famille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada